Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. C'est reparti une nouvelle fois pour la grande tribune de ce mardi 14 mars 2023. Plus qu'un jour nous sépare d'ouverture de la session de mars 2023. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci donc de nous faire confiance. L'actualité ce matin reste dominée notamment par cette nouvelle crise de transport dans la ville-province de Kinshasa. Vous l'avez suivi depuis hier. Il y a eu manque de véhicules dans presque toute la capitale. Il y a eu rareté et hausse de prix de transport. Ce qui n'a pas enchanté la population congolaise. Autre nouvelle, l'IGF dénonce avoir découvert 10 containers de matériel et équipement destinés aux barrages de Katende, abandonnés depuis 2017 dans un entrepôt des douanes au Katanga. En outre, 46 containers pour le même projet traînent depuis 2015 au terminal SNCC de Lubumbashi. Autre nouvelle, l'IFRDC dénonce le bombardement de la cité de Saké le week-end dernier au mortier de 120 mm par le M23 RDF ayant causé provisoirement 4 morts et 6 blessés civils. Un acte constitutif de la violation du droit international humanitaire, 120 mm. Ce n'est pas millimètre, forcément. Agression rwandaise surie dans l'est du pays pour Mbusa Yamoussi. Le chef de l'État est héritier de cette situation. Par conséquent, il ne faut pas lui demander d'opérer des miracles. S'il y a miracle, nous devons le faire ensemble. Notre armée fait face à trois armées, une armée des terroristes et deux armées régulières. qui dénonce Christophe Lutundula, le VPM des affaires étrangères. Autre nouvelle qui a fait couler en crée salive. La présidence angolaise informe le peuple congolais de l'envoi en RDC d'une unité de ses forces armées. Et sous réserve de l'autorisation du Parlement angolais, il est important. Et nous sommes convaincus que pour trouver des réponses aux causes profondes de la situation qui prévaut, il faut écouter, il faut dialoguer, il faut surtout comprendre et agir. Jean-Michel Xavier Bianc, responsable de la délégation du Conseil de sécurité des Nations unies qui est passé le week-end en République démocratique du Congo, qui met les autorités devant leur responsabilité. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci beaucoup de nous faire confiance. Grandes tribunes, c'est parti pour ce matin. Je reçois deux éminentes personnalités politiques de ce pays. Maître Richard Bondo, avocat à la CPI, aussi membre d'un grand parti politique de ce pays, surtout allié à l'Union sacrée de la nation, au pouvoir du président Tisset-Yedi. Maître Richard, bonjour, merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Monsieur Jean-Félix Senga, il est au cadre de la mouka de Martin Faillou, et qui ont marché le samedi. Bonjour, monsieur Jean-Félix. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux de reprendre à notre invitation. Voilà, je m'avais posé, demandé à chacun de commenter l'actualité de son choix. Un biscuit, maître Bondocheux. Je commence avec vous. Un commentaire à faire. Non, moi je n'ai pas l'habitude de donner de biscuit aux gens. Je préfère entrer dans la matière. Et c'est Jean-Félix ? C'est quand même écœurant que la délégation des Nations Unies arrive au pays. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est donner de conseils au pouvoir en place, de se prendre en charge, d'assumer ses responsabilités. du moment que des milliards, des milliards de dollars ont été engagés, dépensés pendant au moins 20 ans, pour que la mission qui est la leur, vienne ici pour mettre la paix. Malheureusement, on ne peut pas préserver la paix qui n'existe pas. Donc, comme ils avaient cette mission-là, la chose première qu'ils auraient fait, c'est d'arriver d'abord à instaurer la paix et enfin de la préserver. Ils n'ont pas été capables de préserver la paix. Et dans beaucoup de cas, ils ont été même accusés d'avoir été, ça et là, complices, tantôt du Rwanda, tantôt de tout ce mouvement armé qui se font là-bas. Ils ont été plus engagés dans l'exploitation des minéraux. Aujourd'hui, ils ont les culots, eux, au lieu de se reprocher, d'avoir une conscience chargée, ils estiment que, non, le Congo devait assumer ses responsabilités. Maintenant, eux, les responsabilités, qui devait les assumer et l'assumer à leur place ? C'est quand même embêtant, c'est quand même malheureux que des gens qui se prennent pour des personnalités internationales ont un comportement qui laisse à désirer, mais ils veulent qu'on le prenne au sérieux. C'est ce que je trouve, moi, écoulant. D'accord, M. Jean-Félix. Bien avant de lancer le sujet, Maître Bondo, le déploiement des forces angolaises au Congo, votre réaction ? Vous savez, Dan, nous appartenons, en tant que membres de cette organisation, nous appartenons aux Nations Unies. Les Nations Unies représentent ce qu'on appelle les États civilisés. Lorsque l'on est civilisés, on respecte la charte des Nations Unies. Cette charte lutte contre la rupture de paix. où qu'elle se trouve, où qu'elle se manifeste, où qu'elle s'exprime, mais parce que l'Angola est notre voisin, membre de la SADEC, qui est au cœur du processus de Luanda et de Nairobi, et même de Bujumbura. l'Angola dit parce que je suis dans le processus de Luanda et de Bujumbura et de Nairobi, dès lors que le Rwanda et l'Ouganda, avec leur supplétif M23, ne respecte pas le cessez-le-feu, ma responsabilité au regard du processus de Luanda et de la mission confiée à l'Angola par l'Union africaine et les Nations Unies, moi, l'Angola, j'envoie une unité de mes forces armées à Goma. Mais la mission n'est pas offensive de cette force, ne sera pas offensive. L'offensive appartient au FRDC. Les autres forces leur raison d'être viennent en appui au FRDC. L'Angola ne vient pas se battre. non, vient se battre. Mais parce que le langage diplomatique, c'est pour persuader le Rwanda et l'Ouganda. Parce que l'agression, malheureusement, dans le jargon, le narratif diplomatique des Congolais, on parle simplement de l'agression rwandaise. l'agression ici est rwandaise et ougandaise contre la RDC. Alors, lorsque l'Angola offre les unités de son armée pour appuyer l'État congolais, c'est pour combattre l'agression. D'accord, d'accord, Maître Richard Bondo. Nous allons lancer le sujet du jour. Le sujet porte sur l'insécurité. Peut-elle être la base du report des élections ? Voilà la thématique que nous allons aborder avec les invités ce matin. Quand nous avons suivi M. Fayoulou qui a été reçu par le conseil de sécurité ici à Kinshasa, il a dit si le mandat s'arrête et le mandat termine et qu'il n'y a pas d'élection, c'est une personnalité de la société civile qui va prendre le pouvoir. Peut-être qu'on va se poser la question sous quel aspect de la Constitution pour se justifier là-dessus. En tout temps du côté pouvoir, on dit qu'on va appliquer l'article 70 de la Constitution où le président est censé rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée de son successeur. Voilà. Voilà la thématique et aussi ce ping-pong entre la CENI et le gouvernement. Le gouvernement dit que les moyens sont là. La CENI dit que ça fait presque six mois que nous ne sommes pas prévisionnés ni un fonds d'opération ni un fonds de fonctionnement. Mais nous allons rester sur l'insécurité. L'insécurité particulièrement dans la partie Est. M. Jean-Félix Senga, quelle est votre lecture de cette situation qui est globale, d'insécurité qu'il y a. On voit que la situation reste la même. Mais entre-temps, il y a des opérations qui se font. L'enrôlement se continue. La CENI dit qu'on aura élection cette année. Le gouvernement reste un peu dubitatif. On se pose la question. Il est possible que nous n'ayons pas élection cette année. Mais qu'est-ce que nous pouvons envisager s'il n'y a pas élection ? Oui, c'est vraiment quelque chose de très complexe. C'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose qui appelle à tout le Congolais à un sens élevé de responsabilité, de conscience. Il ne faudrait pas qu'on banalise cette affaire. Il est vrai, les uns, comme c'est le cas du président élu Martin Fayoulou qui dit certes, s'il n'y a pas élection, arrivé le 24 janvier 2024, le mandat est censé s'arrêter. certainement il se base sur un certain nombre de choses. S'il faut remonter le temps, cette insécurité à l'est de notre pays commence pratiquement avec l'arrivée de la fédèle. Donc ça fait plus de 25 ans que cette insécurité commence. et c'est là qu'on devra comprendre que le Congolais doivent tirer des leçons dans le moment le plus dur, dans le moment le plus difficile. C'est pendant ce moment qu'apparaissent des hommes forts. Parce que vous êtes sans ignorer que nous tous, je crois, à l'école secondaire, quand on commence à faire des dissertations, on apprend que la difficulté rend ingénieux. C'est dire face à la difficulté, vous êtes censé vous surpasser pour trouver des solutions à vos problèmes. Ce n'est pas une occasion pour vous laisser abattre. Mais malheureusement, on a l'impression face à la difficulté, le Congolais devient de plus en plus faible. Pourtant, c'est les moments difficiles qui devaient créer des hommes forts. Les hommes forts travaillent pour créer les moments faciles. Malheureusement, les moments faciles créent les hommes faibles. Au Congo. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien, Kagame, ils en profitent avec l'arrivée de la FDL. Eux, ils nourrissaient dès le départ une idée. C'est dire amputés au Congo une grande partie parce que d'une part leur pays est petit, d'autre part leur pays est pauvre. Peut-être que tout ce qu'ils ont comme richesse ce sont des montagnes. Je ne sais pas si les montagnes leur engendrent quoi. Eh bien, il fallait prendre des régions riches du Congo les annexées au Rwanda. Et ils venaient d'abord avec cette idée-là. C'est ainsi qu'ils ont dû trouver le prétexte en tuant beaucoup de leurs frères Hutu qui étaient au Congo qui avaient fui le Rwanda à l'époque. Et moi, je voudrais préciser, attirer l'attention de la communauté internationale. Pour moi, le véritable génocidaire, c'est Kagame. Ce ne sont pas les Hutus comme on voudrait nous les faire passer, nous faire croire. C'est un mensonge qu'on veut faire avaler à toute la communauté internationale. Les génocidaires, les sanguinaires, c'est Paul Kagame avec sa bande à lui. Eh bien, quand ils tuent des cimes, des milliers et des milliers de personnes qui sont des Hutus qu'on a enterrés ça et là au Congo ou même à l'équateur, partout là-bas ils les avaient pour chasser. Eh bien, ils viennent avec l'idée qu'ils vont prendre le pouvoir au Congo. Malheureusement pour eux, Kabila leur a déjoué. Vite, vite, avant qu'on arrive à Kinshasa, ils s'autoproclament président. Mais à ce moment-là, Kabila n'ayant pas une armée forte parce que celui qui a essayé de comploter avec lui pour leur faciliter les choses, l'entrée à Kinshasa, le général Maele est tué. Donc Maele ne s'est pas galvanisé non-militaire pour le mettre à côté des musées et l'aider dans cette besogne. Ainsi, le Rwandais en profite. Un Rwandais devient chef d'état-major général et ainsi de suite. Donc, c'est là déjà qu'il commençait à prendre l'appareil de l'État, c'est-à-dire les services de sécurité, la police, l'armée, le Rwandais s'infiltre. Et l'arrivée du jeune Kabila vient finalement planter vraiment le décor pour mettre le Grand Congo à genoux devant le Rwanda. Donc, nous avons remonté l'État, nous devons nous apaisantir sur ça pour expliquer très bien d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons et qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que Congolais, en tant que peuple. D'accord. Merci beaucoup, M. Jean-Félix. Je pense que je vous ai malheureusement un peu stoppé. Je pense que je vais vous relancer. Maître Bondo, quelle est votre lecture de cette situation ? Vous savez, Jean-Félix vient de restituer l'histoire. Pourquoi ? Parce que son homonyme, Jean Dormesson, un grand, un académicien français, dans son livre, c'est une chose étrange que le monde. Dans ce livre, il dit, l'histoire sert de béquille à la mémoire pour lui permettre d'aller et de revenir. Fin de citation. cette restitution de Jean-Félix est d'une importance capitale pour que le Congolais sache que c'est depuis 1996 que le Congo est agressé par le Rwanda et l'Ouganda et même le Burundi. Et l'infiltration dont nous sommes victimes a eu comme herbe Hippolyte Kanambe. C'est lui que vous appelez Joseph Kabila et même Jean-Félix, un disciple d'Étienne Tissikedi, l'appelle Joseph Kabila alors que c'est un véritable faux. le vrai nom moi j'ai l'accord d'Addis Abeba il signe H. Kanambe Hippolyte Kanambe On dit le nom Joseph Kabila mais la signature vous lirez H. Kanambe Quel est le rôle qui est ? Son rôle c'est 18 ans d'infiltration je vous ai déjà dit ici que dans certains procès chez les militaires vous trouvez un colonel deux ans primaire au Rwanda mais il est colonel chez nous alors qu'au Rwanda il ne peut être que peut-être à la limite un sergent deux ans primaire pas deux ans poste primaire deux ans primaire colonel mais le Congolais qui a fini à Kisangani à l'université capitaine depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui lui colonel l'infiltration le hub de l'infiltration s'appelle l'ancien président un fils un fils du pays qui est venu détruire son propre pays c'est vous c'est vous qui lui donnez votre narratif est grave Dan non c'est une question je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites qu'il est fils du pays de quel pays du Rwanda oui parce que mais son père Laurent Désiré Camilla les enfants légitimes de celui que vous appelez son père le renie donc il ne faut pas ici que le vos téléspectateurs soient déçus de votre narratif du vocabulaire que vous utilisez je voudrais dire quoi lorsque le pays est désarticulé à ce point pendant 27 ans depuis 96 donc à aujourd'hui ça fait 27 ans mais moins 2 moins 4 ans de Kabila ça fait 23 ans non non ça fait je crois à peu près 20 ans 19 ans ceci revient à dire que la désarticulation de 96 qu'a-t-il fait concrètement pour que vous dites la déqui qui a eu il a été le notre économie a été privatisée nos entreprises publiques ont été carrément décimées on a fait même main basse sur nos entreprises publiques pour faire la propriété de cette famille là de Joseph disons de Hippolyte d'accord maître Boundo je vais revenir vers vous insécemment non il faut que je continue nous sommes là avec Jean-Félix pour dire des choses à nos compatriotes il ne faut pas que l'émission soit une émission de 2, 3, 4, 5 minutes alors que le Congolais attend de nous vous nous avez présenté comme des notabilités de ce pays exactement alors il faut que Jean-Félix et moi nous puissions dire des vérités même si nous divergeons quelque part mais que la vérité soit crachée d'accord maître alors ok parce que c'est vous qui distruisez la parole je reviens avant nécessairement M. Boundo sans foot en tout cas M. Jean-Félix 2024 le pouvoir le pouvoir des Fatshi prend fin pourquoi on dit ça c'est parce que quelque part on lui attribue certaines responsabilités dans l'insécurité qui prévaut à l'Est quelque part on lui attribue comment d'abord le problème se pose juste avec son accession au pouvoir ce n'est un secret pour personne point les besoins qu'on y revienne c'était un pouvoir négocié les gens qui négocient avec lui pour céder ses pouvoirs disent voilà nous nous te donnons ceci toi qu'est-ce que tu nous donnes et eux ils disent voilà ce que nous nous attendons de toi que tu fasses ça 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 donc c'est tout ce que vous attendez de moi volontiers je le ferai lui-même dans les médias il dit je leur ai tout donné ça ça ne vient pas de moi je leur ai tout donné il affirme lui-même vous voulez nommer il affirme qu'il a tout donné et ce qu'il a donné il l'a donné sans l'aval du parlement et quand on continue la poussée interne fait que à un moment donné ça ne marche pas il se sent bloqué et face à cela il se rebiffe il rentre vers son peuple pour les galvaniser afin que nous contre-attaquions c'est à ce niveau-là que se pose le problème c'est là ils portent la responsabilité c'est là ils disent non tu es entretenu pour avoir entretenu cette insécurité-là il est impensable que nous à l'issue de ton mandat que tu prolonges des quelques minutes que ce soit voilà la lecture même si on doit aller au-delà même si on doit passer outre la constitution on passe outre la constitution comment ? parce que nulle part non plus la constitution a prévu qu'un président aille au-delà de son mandat la constitution ne le prévoit pas ne prenez pas écoutez moi moi c'est que je trouve écorant que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui c'est-à-dire cet esprit il dépèse l'esprit de la démocratie de l'état de droit trouve comme source Joseph Kabil Joseph Kabil n'est pas une référence ce n'est pas un RP c'est un petit dictateur envoyé un capital de Kaga mais envoyé ici pour détruire le pays on ne peut pas s'en inspirer on ne peut pas s'en inspirer donc vous partagez le point de vue de Maitre Bonde qui dit que c'était lui le hub le hub de l'infiltration aucun Congolais ne te dira le contraire sur ça aucun Congolais sérieux aucun Congolais sérieux ne te dira le contraire sur ça eh bien non lui c'est comment dire c'était un envoyé de Kagame comme vous l'avez c'est un envoyé il a été placé par Kagame c'est-à-dire le véritable président du Congo pendant les 18 ans c'était Kagame lui n'était qu'un capitain non ça c'est qui était en train de gérer les champs de Kagame qui est le Congo c'est assez fort c'est assez fort c'est en cet âme que nous devons le dire lui-même a dit il faut que nos enfants les enfants de nos enfants comprennent de cette manière là c'est ainsi qu'ils seront suffisamment armés pour faire face à cela pensez-vous que vous trouvez normal aujourd'hui on vous parle d'une part mais comment ça fait-il alors qu'aujourd'hui il n'est pas là mais la insécurité persiste ah ben non c'est-à-dire Kabil a planté les deux corps tout ce Kabil a planté les deux corps nous le disons nous n'avions plus une armée à nous nous avions une armée dirigée par les Rwandais moi je me rappelle un jour j'ai fait une émission à laquelle j'ai dit il est anormal qu'on prenne des caporaux Rwandais qu'on en fasse des généraux à l'époque de Kundabatoare le lendemain Mende passe il dit au nom de la paix c'est normal qu'on fasse ça mais quand on a arrêté Kundabatoare à ce pays il vous a dit quand on a arrêté Taganda il a dit qu'il était congolais il connaissait il savait s'exprimer en une seule langue congolaise il ne pouvait s'exprimer qu'en Kinyarwanda parce que Rwandais pourtant il a passé beaucoup de son temps à Goma il parlerait facilement soit il non et bien ce travail de saple ça est un travail fait par Kabila voilà là où nous disons nous faisons intervenir la responsabilité l'UDPS a raison de dire que si nous vivons ça c'est à cause du régime qui nous a précédés l'UDPS n'a pas raison de le dire pourquoi parce que l'UDPS aurait permis qu'on arrête qu'on mette fin au règne de Kabila de Kagame mais l'UDPS a comploté avec ce genre là pour perpétrer la suprématie de Kagame chez nous malheureusement malheureusement c'est ça la vérité c'est ça la vérité vous savez ce que je veux vous dire est très profond vous savez le président de la république est à Vindouk il s'adresse aux congolais en Namibie il leur dit je rentre à Kinshasa je vais nommer un informateur je crois avant même que l'avion du président n'atterrisse en Djili Kabound et Mwilani deux irresponsables signent un communiqué qui engage cash sans la signature de Mayo qui devait apposer son contre-seins à l'époque de l'UNC qui était pratiquement le collègue au même rang que Kabound et Kabound seul engage cash avec le FCC sous la signature de Néhémie Mwilani c'est ça ce petit communiqué de un paragraphe et demi qui instaura le FCC qui instaure le FCC et met le président de la république devant un fait accompli c'était signé sans que le président ne soit il était en Namibie donc l'UDP dont parle Jean-Félix ce n'est pas l'UDP originel c'est l'UDP ratatiné par Kabound et Kabouye ici les deux là où on fait trop de mal au parti UDP parce que Jean-Félix et moi nous sommes UDP originels mais est-ce que le comportement de ces deux mousquetaires est en harmonie avec la doctrine UDP non c'est que la voie sur laquelle est engagée l'UDP c'est le communiqué là avec le FCC avec le FCC c'est pour cela que vous trouvez des gens de FCC des vrais FCC n'est-il pas eu des engagements directs entre le président et les dirigeants vandais on ne l'a jamais produit le gars qui avait signé avec Kaboude Mouilagne avait dit si ça continue nous sortirons nos accords il est là cinq ans bientôt où est cet accord tu sais que dit Félix n'a aucun accord signé avec M. Kaboude mais n'a pas balbutie maintenant d'après ce qu'il avait dit je crois il a nommé il a nommé un gouvernement issu des deux il pouvait aussi se s'y opposer non en tant que chef non non la politique ne se fait pas comme ça lorsque c'est lui qui engage votre parti assigné assigné par décence c'est éthique vous ne pouvez pas aller contre lui sauf n'était-ce pas une erreur parce qu'aujourd'hui aujourd'hui cela le rattrape non ça ne cette situation d'insécurité non non c'est une cette situation d'insécurité je venais de suivre Mboussa Niamouis qui donne l'excuse absolutoire au président de la république Mboussa qui était avec Fayoulou Bemba Matungoulou Mouzito à Genève à Genève oui quand Félix Seng a dit le président est élu Fayoul mais il était élu pour deux ans peut-être parce que de Genève on parlait de deux ans deux ans et puis il y a eu élection on allait faire mais là c'est quoi parce que j'ai entendu Jean-Félix me connaître ce que l'article 70 de la constitution dit scillamment mais vous avez dénoncé ça vous à l'UDPS à l'époque si je me trompe si ma mémoire oui mais quand la cour a tranché la cour constitutionnelle a tranché la cour constitutionnelle a dit jusqu'à l'installation du président en tant que juriste oui mais je m'incline parce que l'article 168 de la même constitution dit les arrêts de la cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement obligatoires à l'égard de toutes les autorités politiques est-ce que pour la paix pour la paix de tous on peut laisser la société civile conduire la transition non ça n'existe pas parce que la cour constitutionnelle qui est chargée de l'interprétation des textes constitutionnels des dispositions constitutionnelles a tranché en examinant l'article de son vie ça dit c'est jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu et tu sais qu'il dit il rase il n'y a pas élection à la date à la date prévue mais fin décembre à y regarder de près à y regarder de près ce serait être comme Kassavu l'a appelé en 60 le Congolais à la conscience inachevée ça veut dire quoi exactement non je voudrais dire ceci ce serait être un Congolais à la conscience inachevée que d'accepter d'aller aux élections sans l'est de la République d'accord maître merci beaucoup monsieur Jean-Félix pour la paix de tous pour la paix du Congo parce que nous n'avons que le Congo ne pouvez vous pas laisser au président Tisséke dit de poursuivre après s'il n'y a pas élection de poursuivre pour que les élections soient organisées après les plus importants c'est de protéger l'intérêt l'intégrité territoriale l'intégrité territoriale en tout cas je veux reprendre à cette question mais permettez que je fasse un pas en arrière je respecte la position de Maitre Bondo pour le respect qu'il affiche pour la Cour constitutionnelle et pour l'article 168 qu'il venait d'évoquer de la constitution mais ce qui est vrai la constitution ne pouvait pas mettre un article qui voulait que le président son mandat se prolonge jusqu'à ce qu'on aura les élections sans tenir compte du délai constitutionnel d'autant plus que la constitution a été précise sur le fait que les élections en principe se déroulent 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction les élections se déroulent 90 jours avant la fin de ces mandats quand 90 jours les élections se déroulent avant la fin du mandat vous avez déjà un nouveau président mais celui-là n'entrira en fonction qu'au délai constitutionnel c'est de ça dont il est question la Kabylie avait biaisé cette compréhension comme la cour constitutionnelle était le cheville ouvrière la cour n'avait pas de choix que d'avaliser cette position-là ça il faut que tous les Congolais comprennent la chose de cette façon-là il s'agit des professionnels malheureusement malheureusement nous au Congo nous avons des gens sous le plan de la connaissance de la technicité des gens qui ont la compétence mais sous le plan humain il manque le caractère malheureusement nous avons des gens comme ça et c'est ce qui nous pose des problèmes c'est pourquoi vous comprendrez aisément je pourrais sortir de gros mots ne m'en voulez pas la plupart des gens qui passent pour des personnalités pour ce pays ne sont que de petits gens qui créent la tragédie de ce pays ça il faut qu'on comprenne comme ça d'accord on comprend revenant à votre question vous demandez au nom de la paix est-ce que nous ne pouvons pas laisser Fachi continuer au-delà du mandat constitutionnel oui oui j'aurais bien voulu moi je crois que tous les Congolais tous ceux qui ne peuvent rêver et vouloir que c'est la paix dans ce pays à moins que je ne sais pas vous venez d'où pour que vous ne souhaitiez pas la paix dans ce pays mais il y a aimé quand nous nous disons le mal que a fait Fachi c'est d'avoir prêté prêté le franc à Kagame aujourd'hui pourquoi vous ne vous posez pourquoi vous ne vous posez pas des questions j'y vais pourquoi vous ne vous posez pas des questions du genre qu'est-ce qui fait que l'Union africaine et même les pays membres de la SADEC les Nations Unies l'Union Européenne personne ne prend le courage de condamner le Rwanda de condamner Kagame de sanctionner le Rwanda personne n'ose le faire à votre avis c'est pourquoi ce n'est pas nécessairement parce que nous avons une diplomatie faible c'est parce que le président Tisséke il s'est compromis il s'est compromis quand Kagame parcourt le capital il montre comment nous avons signé des accords avec lui il n'a qu'à respecter les accords que lui est en train lui n'a pas le courage d'avouer devant son peuple d'avoir signé des accords avec Kagame il n'avoue pas c'est parmi les raisons les autres pays disent non il n'y a pas du sérieux de votre part il n'y a pas du sérieux sinon tous les faits établis qui démontrent la suffisance que c'est le Rwanda qui agresse réellement le Congolais vous vous pensez que tous les autres ne comprennent pas les enjeux non comment vous président d'un pays vous pouvez aller signer des tels d'accords le problème se pose là-bas il faut que les gens aient le courage de le dire mais sur base de quoi vous vous basez pour dire que ça doit être une personnalité de la société civile qui doit qui doit conduire la transition au lieu que le président encore puisse le faire parce que les mauvaises langues pensent que nous au niveau de la Mouka on aurait voulu qu'on prolonge qu'on ait un dialogue et nous fassions à l'issue de ces dialogues un partage de pouvoir on vous coupe les herbes au pied on vous dit non c'est pas ça notre intention c'est pas ce que nous voulons c'est pas ce que nous voulons nous nous ne voulons pas continuer avec cette histoire mal amorcée ce pouvoir mal amorcé mal négocié non nous nous disons parce que réellement selon la constitution lui il aurait organisé les élections 90 jours avant et qu'aujourd'hui trouvant le prétexte de la guerre à laquelle il contribue du reste à laquelle il contribue du reste par sa mauvaise gestion sa mauvaise compréhension de la géopolitique de la géostratégie sa mauvaise compréhension de choses qu'il contribue et bien nous allons encore les primer en disant non tu peux continuer délibérément ton mandat mais si on veut rester dans la constitution nous disons non si nous devons rester dans la constitution aucun article ne lui permet d'aller au delà du délai constitutionnel aucun d'accord merci beaucoup monsieur Jean-Félix maître Bondo votre réaction le président de la République s'est compromis il aurait signé des accords avec le président Kagame c'est ce qui empêcherait vous savez dans chez nous c'est peut-être ma déformation professionnelle j'ai parlé du vrai nom de Joseph Kagame c'est parce que j'ai un document que je garde précieusement c'est l'accord d'Adi Sabéba de quelle année maître s'il vous plaît de 2013 ou il signe Hippolyse Kanembe le nom du signataire représentant la RDC le nom en toutes lettres c'est Joseph Kabila mais la signature vous verrez que c'est H Kanembe Kanembe clair clairement écrit accord de 2013 accord de 2013 accord d'Adi Sabéba disons c'est le seul document parce que dans le journal officiel on ne met jamais sa signature on met seulement le nom lorsqu'il promulgue on met simplement le nom et c'est une tradition que même l'actuel DG garde au journal officiel de ne publier que le nom du président sans sa signature c'est une façon tout à fait liésée de rendre public les textes de loi alors parce que Jean-Félix parle des accords signés par Tisekedi l'accusateur doit prouver ils n'ont pas ce texte de la même manière qu'au contentieux de la présidentielle de 2018 nous sommes je crois le 19 janvier à à la cour à la cour constitutionnelle moi avocat du nouveau président élu président Félix les avocats bien que l'Union africaine a émis des doutes à l'époque voilà l'Union africaine voilà avait même demandé non c'était quand même qui était président et qui a même demandé à notre cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats en attendant qu'on envoie une commission ici la cour constitutionnelle a dit moi je suis juge indépendant je suis de la RDC je n'ai aucun ordre à recevoir de qui que ce soit il a dit ici que le pouvoir est ici d'un compromis non c'est pour cela que je dis si Tshikedi pouvait se compromettre avec Agamé ce serait un drame parce que Tshikedi comme Jean-Félix comme moi nous sommes les disciples d'Etienne Tshikedi Omrumba un homme d'une probité jamais mise en cause et c'est lui notre formateur mais qu'est-ce qui vous oppose mais comment voulez-vous que Jean-Félix aujourd'hui adopte ou suive l'incivisme de Fayoul parce que Fayoul était le premier à dire que dès que je suis élu force à mettre j'exercerai le pouvoir pendant deux ans alors que le mandat du président de la république est de cinq ans donc lui viendrait avec un mandat de deux ans sur quelle base un civisme vous aviez refusé à l'époque cette oui nous avons refusé parce que nous on savait qu'on allait gagner les élections c'est comme ça c'est qu'il est devenu président de la république pour respecter le mandat de cinq ans et il est en train de le parfaire jusqu'en décembre prochain et puis il va rempiler ça n'a rien à faire mais comment expliquez-vous que l'insécurité persiste toujours l'insécurité persiste mon cher ami nous avons été déstructurés déconstruits depuis 1996 jusqu'en 2020 jusqu'en 2018 non jusqu'en 2021 le discours du président c'est que du 6 décembre union sacrée de la nation c'est c'est ça parce que les deux ans avec il ou il ou il ou un combat tout ça c'était pas vraiment le nouveau régime c'était encore une mixture où vous trouviez le FCC et le CACHE Maître au cas où le président continue ce sera pour quelle durée s'il s'il n'y a pas élection et qu'il continue ça sera pour quelle durée s'il poursuivait non c'est jusqu'à l'installation du nouveau président élu ou de lui-même reconduit il n'y a pas de limite non il n'y a pas de limite parce que à moins de changer la constitution à ce moment là le premier mandat de Tissé qui dit pour cette constitution là commencera le jour où la nouvelle constitution entre en vigueur ça sera son premier mandat donc il pourra avoir au moins trois mandats de 5 ans 5 ans sauf pour moi il faut 7 ans moi je serai parmi les acteurs qui pourraient faire insérer la disposition du mandat à l'article 70 dire que le mandat du président est de 7 ans parce que 5 ans c'est très peu pour que le président déploie vraiment son programme ou sa vision et comment répondez-vous à ceux qui disent que la Sénite est traite par une fraude électorale non non vous savez la délation c'est du domaine des gens irresponsables des gens qui nous croient qui sont sans foi ni loi il y aurait beaucoup de centres dans l'espace Kassai comparativement à d'autres régions du pays lui et moi nous sommes de cet espace là épargnez-nous de parler de nous-mêmes d'accord merci beaucoup monsieur Jean-Félix Senga et donc vous êtes catégorique et si le pouvoir passer en force qu'est-ce que vous comptez d'abord je voudrais rebondir j'ai maître a dit dès par sa formation s'il a cité le nom d'Hippolyte Canam c'est parce qu'il détient un document donc il peut donner la preuve sa formation exige qu'il ait un tel comportement ma formation à moi m'exige aussi chez moi nous nous avons ce qu'on appelle la synthèse organique ce cours là cette matière là fait que tu vois tout le produit que vous voyez qu'on produise qu'on fabrique la peinture les savons le parfum tout ce produit qu'on fait là toutes ces matières éthéréthylique diéthylique tout ça procède de la synthèse vous êtes chimiste oui mais maintenant toujours en chimie donc les sciences exactes on peut démontrer à partir du produit final je démontre pour démontrer d'où ça vient c'est faisable et même c'est vérifiable donc moi je n'ai pas nécessairement à procéder de la même manière que lui voilà pourquoi moi je commence par affirmer que Fatih avant qu'il n'ait le pouvoir il y a eu un entretien il y a eu un deal de ce deal est sorti les conditions les différentes conditions qui lui ont été posées le deal avec qui ? le deal avec qui ? avec Kaga Mekabila Kaga Mekanambe si vous voulez c'est avec cela que le deal a été fait les deux là aujourd'hui les gens veulent dire oh Nanga commence à se reviffer non le premier interview que Nanga a fait ce n'est pas avec Jeune Afrique c'est qu'ils ont les formations depuis 2021 Nanga a fait l'interview avec un journal américain je crois foreign quelque chose où il a firmé des choses depuis ce temps là Nanga a dit clairement que le pouvoir a été négocié que le pouvoir c'était un accord politique mais ce n'est pas ce qu'il est Kabil avait peur de celui qui avait gagné les élections Nanga est allé même loin c'est pas ce qu'il a dit devant il est allé même non si vous aviez non si vous m'aviez dit si on avait fait le briefing peut-être je vous aurais amené ce journal un deux je vous aurais amené aussi les documents qui démontrent que Kade est en train de préparer une fraude dans ce journal là Nanga dit lui avait été demandé demander l'asile à l'ambassade des Etats-Unis pour se protéger avant de proclamer les résultats là le chargé d'affaires qui était là-bas en ce temps là lui a refusé lui a fermé les portes et Nanga ayant peur il s'est dit je ne sais rien faire que de donner des résultats fabriqués qui du reste Nanga aujourd'hui selon la loi Maître Bondo est mieux placé pour expliquer la loi parce qu'objectivement il n'aura pas de choix il ne peut que le faire il peut vous expliquer avant que la cour ne se prononce est-ce que la cour avait les PV que la CENI lui avait donné la cour peut nous brandir aujourd'hui PV bureau par bureau que la CENI lui avait remise pour proclamer les résultats la cour s'était fondée sur quoi ? sur la seule déclaration la cour doit vérifier la CENI a l'obligation de remettre des PV à la cour ce qui n'a pas été fait jusqu'à preuve du contraire Nanga n'a jamais exhibé les résultats des élections de 2000 c'est un juriste oui on parle en face d'un juriste je crois qu'il il pourra justement un juriste que personnellement je respecte donc je ne m'asarde pas à dire du n'importe quoi devant lui avant de dire des choses je dois réfléchir deux fois ok ? bien donc vous comprenez d'où vient le problème donc d'une manière ou d'une autre il a participé à entretenir cette insécurité maintenant il ne doit pas prendre ça comme un prétexte pour dire non on n'organise pas les élections je dois prolonger un peu en attendant en attendant quoi ? mais sur Télé 50 il n'a pas dit la même chose il a dit il a parlé d'un accord entre FCC et Cache c'est cet accord là qu'il a parlé c'est pourquoi j'ai dit moi ma formation moi j'ai été formé pour réfléchir il dit eh bien l'accord dont il a été question c'était FCC et Cache dites-moi en quoi si cet accord n'avait pas été fait n'avait pas été conclu en quoi, pourquoi, comment les sangs auraient coulé posez-vous d'abord cette question ça c'est un deux cet accord là ne pouvait que se faire parce que c'est l'EVC qui avait la majorité parlementaire Cache avait la présidence donc cet accord ne pouvait que se faire pas autre chose merci beaucoup monsieur Geoffrey donc en quoi ça aurait fait couler le sang d'accord donc c'est un argument qui n'y tient pas d'accord il est venu juste à cause de la pression Mnanga commence à essayer tenter de vouloir c'est de dire mec là où il vous a piégé tous je vais revenir c'est quand il renvoie la question à la cour constitutionnelle d'accord comment ont-ils proclamé les résultats sans avoir tout ce qu'il fallait avoir d'accord d'accord je vais mettre au bon nouveau votre réaction par rapport à ça oui oui vous savez Jean-Félix vient de donner entière satisfaction à vos téléspectateurs parce qu'il dit ceci majorité parlementaire c'est après la publication non ? or l'accord aurait dû précéder la publication des résultats président Tshisekedi avant de vous proclamer signez-nous ou signez avec nous un accord or l'accord dont il parle est postérieur aux élections et la présidentielle et les législatives c'est ce qu'il dit il vient de dire majorité parlementaire FCC cache président de la république il vient de le dire sur ce plateau c'est à dire que s'il devait y avoir un accord l'accord aurait dû précéder la publication des résultats donc c'est ça qu'il a dit non 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 quand il finit non vous savez William il a dit qu'il y a un accord entre Kagame William Shakespeare dans un de ses sonnets vous dit ceci avec l'amorce d'un mensonge où on pêche une carpe de vérité le bon poisson là une carpe de vérité qu'est-ce que ça veut dire lui-même s'est contredit parce que il dit l'accord était majorité parlementaire FCC le président de la république cache cache mais ce résultat là était déjà proclamé donc s'il y a un accord c'est le petit communiqué entre Moulagne un irresponsable avec Kabound un irresponsable deux irresponsables ne pouvaient pas engager la république parce que chez nous chez nous ce qui est illicite n'a aucun effet en droit maître j'aimerais que vous puissiez rencontrer ce qu'il me l'a dit tantôt là il a dit que la cour n'avait pas encore reçu les données de la CENI pour pouvoir confirmer les résultats non la procédure telle qu'il l'a décrite c'est cela mais en matière de contentieux électorales c'est le contestataire qui amène ces résultats pour les confondre aux résultats déposés par la CENI à la cour il dit que la CENI n'avait pas encore la cour n'avait pas encore reçu ces résultats non la cour a examiné l'arrêt l'arrêt est bien motivé au vu des résultats au vu des procès verbaux Fayoulu quand il a fait défiler les cartons dans la salle de guance de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé le jour du procès les cartons que vous avez vu défiler c'était les cartons du papier duplicateur qu'il avait acheté pour les électeurs parce qu'il demandait aux électeurs d'aller aux urnes avec le papier duplicateur ce sont les mêmes papiers duplicateur qu'il a amené pour preuve ces cartons au lieu d'atterrir aux greffes l'équipe de Fayoulu les a retirés jusqu'à Fadenhaus c'était vierge c'était vierge il n'y avait rien il n'y avait rien Fayoulu n'a aucune preuve les arguments que je donne par rapport à Nanga par rapport à Nanga non non écoutez il y a eu les complices de Fayoulu tous payés tous payés par l'Union Européenne Monseigneur Ambongo avec Chole tous payés par l'Union Européenne les 45 000 smartphones de Moïse Katoun avec son porte-mallette et photographe secrétaire particulier Kamita Olivier donc c'est cette équipe des imposteurs de la République qui a menti au peuple que Fayoulu aurait gagné Fayoulu n'a mais par rapport à Nanga reçu que ce que la CNI lui avait reconnu est-ce que Nanga vous avez suivi Nanga quelle est votre réaction par rapport à ce que Nanga a dit non Nanga a dit simplement que c'était le communiqué de gouvernance dont je parle entre deux irresponsables lui aussi se trompe parce que je crois peut-être qu'il n'est pas très très finement formé ce qui est nul n'a aucun effet il ne faut pas en faire état merci Maitre Bondo alors M. Jean-Félix Senga pendant deux minutes je vais finir avec Maitre Bondo deux minutes seulement qu'est-ce qu'on doit retenir de la position de la Mouka El Fayoulu sur l'organisation d'élection 2023 vous aimez beaucoup elle elle je ne sais pas que ce que vous voulez insinuer parce que je n'ai jamais vu Benba passer dire la Mouka El-Bemba Katoumbi passer dire la Mouka El-Katoumbi ainsi de suite je n'en connais pas et j'ai mis quiconque a défi qui lui aussi aurait son aile de la Mouka de démontrer sa force sur le terrain j'ai mis quiconque a défi donc il n'y a que la Mouka point barre il n'y a pas de la Mouka El-Mouzito il n'y en a pas qui l'organise aussi quelque chose aujourd'hui il a une perte de vitesse donc on n'est pas là pour ça moi j'ai dit le raisonnement que moi je fais en 2023 s'il n'y a pas élection le président de Sérédit doit nécessairement partir on n'a pas le choix il lui resterait sur base de quel texte d'accord il lui resterait président sur base de quel texte de loi parce que lui lui il est censé organiser les élections 90 jours avant la fin de son mandat mais il est en train de ne pas tuer pour se trouver une escule s'ouvrir une fenêtre et dire je reste au nom de quoi je n'ai toujours pas trouvé l'argument constitutionnel qui avancerait la société civile à prendre les commandes de la transition ok on peut dire qu'il n'y a pas d'argument constitutionnel qui permettrait que la société civile prenne le pouvoir là c'est pas maître bonde qui va me contredire là ce sont les politiques qui vont décider parce que sur ce plan là la constitution est muette d'accord la constitution la constitution ne donne pas le pouvoir à un président de rester au delà de son mandat merci beaucoup la constitution ne donne pas ce pouvoir là donc on ne peut pas falsifier les choses pour son propre plaisir donc quand il parlait donc quand il parlait du raisonnement que moi j'ai dit je me suis contré non moi je suis en train de faire un raisonnement par l'absurde pour lui démontrer que ce que Nanga a commencé à dire à télé 50 Nanga est en train parce qu'il semble avoir peur d'ailleurs eux-mêmes disent les paroles s'envolent les écrits restent chercher les jeunes Afriques ou cet écrit noir sur blanc il explique très bien merci beaucoup les vrais accords c'est pour nommer monsieur Toulombo ce n'est pas pour que Cache et FCC dirige compose un gouvernement non merci beaucoup monsieur Jean-Félix oui mais demandez-lui de produire cet accord et puis vous êtes avec lui maintenant demandez-lui qu'il vous donne le fameux accord l'argument que je vous donne à ce sujet vous avez dit ici il fallait que Moulanya qui disait que si vous faites ceci nous allons brandir l'accord entendons-nous très bien ne distrayez pas le Congolais c'est entre Kabila et Toulombo ou entre Kanambe et Tshisekedi si vous voulez avec Kagame hein Moulanya lui il viendra vous brandir ça pour trahir Kabila et Kabila le laisse en vie Kabila peut lui dire ok faites ce travail là je t'encourage parce que Kabila lui est avec Tshisekedi réfléchissons un peu jusqu'aujourd'hui jusqu'à près du contraire Kabila a trahi ces gens des FCC Kabila pour sa propre sécurité il les a sacrifiés mais Kabila est avec Tshisekedi de tromper vous d'accord maître Bondo une réaction par rapport à ça non je voulais simplement dire à Jean-Félix que le combat qu'il a mené depuis plusieurs années avec moi c'est pour que le pays s'améliore y a-t-il une amélioration aujourd'hui ? oui est-ce que le président Tshisekedi a déballé Kagame devant toutes les instances oui et alors quel est le grief que vous retenez contre Tshisekedi qu'il aurait signé avec Kagame qu'il aurait signé avec Kanambe non ça n'existe pas mon cher frère nous ne devons pas mentir à notre peuple disons la vérité à ce peuple pour l'émanciper de toutes les les antivaleurs mesdames et messieurs ça en est fini pour ce jour on se retrouve donc demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien et à la prochaine merci beaucoup nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à l'est de la RDC